Pour la remise en service du système haute tension, lancez le système de diagnostic et cliquez sur « Système de gestion de la batterie ». Lisez et confirmez les indications de sécurité. Cliquez sur « Continuer », puis sur l'onglet « Réseau de bord haute tension ». Sélectionnez le protocole de remise en service. Confirmez les indications par « Continuer ». A présent, éteignez le contact. Pour cela, une simple pression sur la touche de démarrage et d'arrêt suffit. Pour la remise en service du système haute tension, vous devez désactiver le dispositif de blocage des composants haute tension. Pour ce faire, actionnez le déverrouillage tout en enfonçant l'ergot de retenue. Une fois fait, poussez l'élément dans le logement. Lorsque vous avez terminé, allumez à nouveau le contact afin de vérifier l'état de tension momentanée de la borne 30C. L'analyse des valeurs mesurées est effectuée automatiquement. Ici, appuyez deux fois sur la touche de démarrage et d'arrêt. Actionnez le symbole de cadenas. Le dispositif de blocage des composants haute tension dans le calculateur système de gestion batterie est alors déverrouillé. Contrôlez les valeurs de tension. Si elles sont correctes, confirmez en cliquant sur « Continuer ». En notre cas, nous n'avons pas procédé au remplacement d'un calculateur. La réponse est donc non. Lorsque vous avez terminé, remplissez le protocole de remise en service du réseau de borne haute tension. Contrôlez à nouveau toutes vos données, puis imprimez le protocole et signez-le. Placez le protocole signé de façon bien visible sur la planche de bord. La remise en service du réseau de borne haute tension a été effectuée avec succès. Veil que ya sont Disneyland, si elle t'allait qui s'éteint benée à tour. L' obligation et toute la suite sur la planche de bord. La fin est de la mode, cette réputation a été connu sur leSS ou a été22, Et puis, lacience de la réputation de la forme... La résale está bien en responsabilité en évidemment priv Told pour les éviteres de ocurrir.